Vous avez dit dialogue ? Oui, et ce n'est pas rien. Personne n'apprécie qu'on ne pense pas comme lui. Pourtant, rien n'est plus salutaire que la différence d'opinion pour avancer et découvrir ensemble la vérité. Je viens de citer Michel-Marie Zanotti Zorkin. Mieux vaudrait savoir confronter ses opinions selon la vérité par un processus de composition réglé. Chers amis, vous êtes, j'en suis sûr, les plus tolérants des hommes. Supposons donc le problème résolu. Le processus inconnu que nous cherchons saurait réduire les divergences à des différences, les contradictions à de simples contraires. Avouons-le, si un tel processus existait, on aimerait bien le connaître. Partons donc en repérage pour définir son principe, ses limites, ses obstacles. Une énonciation est, dialogiquement, mise en communauté de sens, de référence et de pertinence, si seulement elle est produite bilatéralement entre les énonciateurs qui s'exercent à la bivocalité. Bivocalité, tu pourrais me dire ceci ou cela. Au double entendre, tu pourrais comprendre ainsi ou encore de cette manière. Ce principe, dialogique, a le mode de réalité d'une norme. Ses limites, en fait, il faut bien, comme dit Alice au Pays des Merveilles, que l'un de nous prenne la parole, sinon on ne dirait jamais rien. D'où une asymétrie marginale. Ajoutons les effets expressifs de la parole, leur impact sur les affects d'autrui. De plus, dans une société pluraliste comme la nôtre, il y a des modalités pensantes hétérogènes qui composent, il faut bien le dire, assez peu. Théologien, philosophe, scientifique, chacun prend le risque d'exposer sa pensée à son propre impensé. Leurs présupposés sont non négociables. Comme si, finalement, le dialogue n'avait pas tous les droits. Les obstacles du principe dialogique, chacun, finalement, a ses blocages, frustrations, agacements. Qui a peur du dialogue, finalement ? La pensée péremptoire, tentée par la fermeture d'autrui, car il faut bien de la vertu pour renoncer à un avantage situationnel ou stratégique. Et puis, le mot dialogue impressionne. Ses lettres de noblesse philosophique remontent à Platon. Par ailleurs, le concile Vatican II s'est voulu en exercice de dialogue. Je viens de citer Gaudium et Spes, quitte à le subordonner à la mission aux nations. Les conséquences du principe dialogique, c'est le seul lieu, « Entendez le seul lieu sémantique où les humains se rencontrent pour de bon ». Corrélativement, l'analyse transcendantale des conditions de possibilité du sens renvoie à la relation interlocutive. La critique destitue la subjectivité de son privilège de donation du sens. La relation interpersonnelle devient co-originaire de la relation de référence au monde. Parmi les nouveaux dialogues sur lesquels le concile Vatican II a insisté, il y a le dialogue de l'Église enseignante et de l'Église enseignée. Selon John Henry Newman, la continuité historique de la doctrine lui doit beaucoup. Il y a aussi le dialogue interconfessionnel ou œcuménique avec les non-catholiques. C'est ainsi que Vatican II a permis à Karl Barthes de se rapprocher du catholicisme. Dialogue interreligieux à partir d'une authentique recherche spirituelle. Les grandes traditions religieuses ouvrant, elles aussi, des chemins vers la vérité. Dialogue interculturel avec les non-croyants, avec les autres cultures, avec des adversaires. Dialogue intercompétentiel, enfin, avec les autres modalités de la pensée. La science, la poésie. Ces nouveaux dialogues, que je viens d'énumérer, constituent un excellent laboratoire pour le théoricien. Le dialogue apparaît comme une stratégie discursive bivocale, comme la conversation, comme la négociation, le débat ou la dispute, mais sans faire nombre avec eux. Il sert plutôt à repérer leur manque. Son exigence s'entend eu égard à la recherche de la vérité et à l'optimum communicationnel. Voyons cela. La philosophie, chez Platon, est née jadis sous la forme du dialogue sur le fondement. Au-delà de la confrontation démocratique dans un procès, le dialogue intériorise le rôle du juge en chacun. Ayant pour but la recherche désintéressée de la vérité, il a parti lié avec l'interrogation. Comme désemparé entre nous, il est proche de l'hébreu maloket, ce lieu de discussion talmudique où chacun rencontre la part de vérité de l'autre. Dans le dialogue référentiel, qui est un cas particulier d'une quête d'information, parce qu'on y surprend le jeu constructif de plusieurs catégories de la logique de la référence, la quantification et la modalité, l'implication et la présupposition. Il s'oppose au dialogue sémantique portant sur le sens d'une unité de code, qu'il s'agisse de la vertu, de la science, de la piété dans les dialogues de Platon. Comment fonctionne en contexte de référence d'une expression comme le présent roi de France ? Un pas de plus, on reconnaît au dialogue une vertu d'innovation sémantique. Pour que du neuf advienne dans le milieu du langage, dans le dialogue comme en poésie au fond. Le dialogue est irréductible au face-à-face qui alterne des monologues. Il est irréductible a fortiori au monopole du maître. Voyez à cet égard, le Socrate de Platon reste encore le seul maître de la pertinence. Mais distinguons. Le dialogue proprement dit est un mode de discours. Le dialogisme proprement dit, une structure sémantique qui s'impose à tout discours à quelques degrés. On ne peut assimiler le dialogisme à la polyphonie chère à Bactine, attentive aux lignes mélodiques du discours, assignables à chacun des protagonistes. La parole dialoguée n'a qu'un seul maître, l'interlocution, qui est le transcendantal, renvoyant à une relationnalité fondatrice de la parole. Et cela, Robinson sur son île, culiver en son pays imaginaire, narcisse devant son miroir, ne le vivront jamais. Dans cette relation, le locuteur en appelle à l'auditeur. Avec lui, entre eux, s'établit un lien réciproque qui en fait des partenaires. Que demandent, au fond, les hommes de bonne volonté ? Eh bien, que l'alternance de deux discours cède le pas à la production à deux d'un seul discours, la merveille de l'exercice conjoint d'une compétence sémantique. L'amitié est fade quand on a connu l'amour. De même, la conversation est fade quand on a connu le dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada